Elles sont plus de 3000 infirmières, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques venus de partout au Québec pour manifester dans la Capitale-Nationale. Toujours sans convention collective, après plusieurs mois de négociations, leur message aujourd'hui est clair. Cette manifestation-là aujourd'hui va vraiment venir démontrer à quel point cette reconnaissance-là est importante pour les professionnels en soins, mais aussi pour la dispensation des soins que l'on fait à chaque individu au jour le jour. Donc, on est là justement pour ça aujourd'hui. Alors évidemment, ça fait du bruit, les gens sont contents de participer, les gens sont mobilisés, elles y croient. C'est une grosse négociation depuis déjà 16 mois qu'elles perdurent. Bien que le Front commun se soit entendu avec le gouvernement Legault depuis plus d'un mois déjà, la présidente de la FEC réitère que pour leur part, il est préférable de faire les choses un peu plus tranquillement. Pour nous, il manquait encore des éléments trop importants pour le faire. Alors, ce qu'on a préféré, c'est vraiment de faire les choses peut-être plus tranquillement, mais de s'assurer que lorsqu'on aura une entente de principe, que les 80 000 professionnels en soins au Québec y adhèrent pour s'assurer que justement, on n'est pas à revenir par la suite. Pendant ce temps, le dénouement se fait attendre. C'est qu'on n'est pas des pions, on ne veut pas être très valide d'un bord à droite puis à gauche. On veut faire notre job dans le département, qu'on est bien, qu'on est confortable, qu'on est compétente. Ce qu'on vit de jour en jour, c'est que les unités se désertent pour le priver. On sient debout et on va être là jusqu'à temps qu'on va avoir nos conditions qu'on mérite. Si la santé, c'est une priorité pour le gouvernement, là, bien qu'ils reconnaissent le travail de ces personnes-là. Est-ce que les Québécoises et les Québécois peuvent croire à ça? On continue à laisser traîner ce conflit-là. Le cabinet de Sonia Lebel estime qu'il est temps de trouver une piste d'atterrissage à cette négociation et que tout est sur la table pour en arriver à une entente rapidement. Eliane Pilote, TVA Nouvelles à Québec.